Salut à tous, c'est La Tartine au micro de Vacarme, on se retrouve pour La Coupe à l'eSpot à Paris. Avec Hancon, vous n'allez peut-être pas le reconnaître parce que d'habitude on ne voit pas sa tête. On est plutôt à le voir sur son compte Twitter ou sur le compte Twitter des équipes. On est avec Limoon. Limoon, d'abord comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va merci. On va d'abord commencer par le commencement, ça sera pas mal. Comment tu as découvert, on va dire CS, et comment tu as découvert la partie un peu plus com sur CS ? Pour faire court, moi je ne suis pas du tout du domaine du jeu vidéo à la base. Je faisais beaucoup de sport, puis après je me suis blessé, j'avais un PC, j'ai regardé Twitch, je suis tombé sur Gotaga, c'était H1Z1 à l'époque, ça m'a donné envie de m'intéresser aux jeux vidéo et puis après j'ai découvert CS, donc comme tout le monde, les tutos YouTube, Malek, on ne va pas mentir. Ensuite j'étais pas mal sur Twitch, KRL, je suis pas mal accroché à ça. Et après l'année dernière j'ai changé de région, j'ai rejoint ma copine sur Lyon. Et j'avais pas mal de temps libre, du coup j'avais pas de travail, je sortais d'une grosse période de boulot, j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les étoiles sont alignées, DBL était en train de se monter. Moi j'étais un peu hype par le projet, il n'y avait pas d'actualité sur Twitter. Et je me suis dit, je vais le faire quoi. Je vais le faire, j'ai commencé à le faire. Première semaine on avait genre 500, 600 abonnés, deuxième semaine 1000. Je me suis dit, il y a un truc tu vois, ça me paraissait fou déjà comme chiffre à l'époque. Et puis voilà, je me suis accroché, j'ai continué, il y a eu le RMR, ça a bien marché. Après il y a des personnes comme toi qui m'ont donné de la motivation quand ça allait pas, quand j'y croyais plus, parce qu'on devait signer, enfin bon c'était compliqué. Et puis voilà. Je sais pas quoi faire. Plus sur ton parcours déjà, que les gens comprennent un petit peu, parce que tu débarques pas non plus sans connaissance, on va dire artistique ou même dans la com, est-ce que tu pourrais du coup revenir un petit peu plus sur ton parcours, ce que tu as fait avant ? Donc moi j'ai fait un bac scientifique, mais je voulais, enfin j'ai toujours été un créatif, j'ai toujours dessiné, fait de la photo, j'ai mon papa qui est fan de photographie, donc je savais que je voulais partir dans une filière artistique. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué, donc ça on appelle une mana, qui t'ouvre à plein de portes, donc tu touches tout la première année. Et moi je savais que je voulais faire de la mode, j'avais toujours été dans l'apparence, tu vois, les vêtements et tout, ça m'avait toujours plu. Donc je fais une école de mode sur Lyon. Et voilà, c'est là que j'ai appris à gérer un peu Photoshop, Première, tout ça. Et puis c'est pour ça que j'ai fait des petites vidéos rigolotes, j'ai essayé. À partir de quel moment, donc au moment où tu as créé le compte DBL, à partir de quel moment tu t'es retrouvé en fait en lien plus ou moins avec les joueurs ou tout du moins avec Goy ? Dans un premier temps, j'ai demandé l'autorisation à Goy parce que je voulais être sûr qu'il y ait pas de problème avec eux, tu vois. Je voulais être sûr que je leur vole pas le nom, tout ça. Il y avait eu des histoires comme ça, bref. KRL, il m'avait dit, j'avais demandé, il m'a dit « Ouais, demande ». Donc j'avais posé la question. Et Goy, il m'a dit « Tant que tu ne contactes personne et que tu mets bien compte non officiel dans la description, il n'y a pas de souci ». Donc voilà, en fait, j'avais déjà eu un premier contact. Et dès que ça a pris, je crois que c'est Bodhi qui m'a contacté. Je crois qu'il pensait que c'était un pote à eux. Donc ils arrêtaient pas de me demander. Et puis au bout d'un moment, je dis « Bah voilà ». Je m'avais le Clément, après il m'a dit « Envoie une photo ». Et j'envoie une photo et puis voilà. C'est vrai que là, du coup, tu parles du fait que les gens ne savaient pas qui tu étais. Et c'est vrai que ça a duré quand même assez longtemps. Je pense que même beaucoup de gens, finalement, aujourd'hui, ne savent pas réellement qui tu es, même si on voit plus ton pseudo, notamment par le Discord, etc. A partir de quel moment tu t'es dit… Déjà, est-ce que c'était une volonté de rester un petit peu dans l'ombre ? Et à partir de quel moment tu t'es mis un petit peu plus sur t'assumer derrière ce compte ? C'était complètement une volonté au début. En fait, je ne voulais pas que les gens se disent « Il fait ça pour lui ». Je faisais vraiment ça parce que j'avais du temps et je voulais m'amuser. Et si ça faisait rire les gens, tant mieux. Je ne voulais pas que ce soit vu en mode « C'est moi qui veux me mettre en avant ». Et après, ça s'est fait assez naturellement, petit à petit, sur les streams des joueurs, ponctuellement, du coup, ils savaient qui j'étais. Je pense que le cap de vraiment, genre, c'est Limoon qui fait ça, c'est quand je les ai rejoints au bootcamp un PV. Donc, ils sont au bootcamp chez un PV. Goy m'a proposé d'y aller, donc c'était super. Moi, c'était la première fois que je sortais de chez moi, je rencontrais des gens. C'était cool. Et du coup, on a vu toutes les interviews de Goy, de Bodhi, etc. Même, il y en a eu pas mal chez Vaccar, mais on a eu leur point de vue sur toute cette aventure DBL. Quel a été, toi, ton point de vue CM sur cette aventure ? En vrai, c'est difficile. Moi, j'ai toujours essayé de rester distant avec les joueurs, de ne pas les déranger, de ne pas parler de leur performance ou quoi, parce que ce n'est pas mon rôle. Les mecs, ils ont une vie que je n'ai aucune idée. Enfin, tu vois, je ne sais pas à ce que c'est beaucoup jouer, beaucoup prac. Moi, je fais un face-it, j'ai mal à la tête. Donc, j'ai essayé de rester humble au maximum sur l'échange qu'on avait et juste essayer de les faire rire. Mon but, c'était qui retweet, qui like. Si ça me faisait rire, j'avais fait mon taf. Après, moi, l'expérience, en vrai, c'était full rêve. C'était complètement un rêve. Tout est venu à moi. Après, certes, c'est moi qui ai fait les choses, mais c'est difficile à décrire. Après, il y a eu de la frustration. C'est vrai, quand on devait signer avec les Dubayot, moi, je m'étais vachement investi dans ce projet-là. J'avais fait des maillots, un logo. À ce moment-là, moi, j'étais en vacances dans ma belle famille et la personne en question, elle nous a envoyé des messages genre, tu peux modifier tout ça. Donc, ça, vraiment, c'était un gros coup de mou pour moi. Après, je me suis dit, bon, j'arrête, je vais retrouver un travail classique. Tu vois, ça ne se fera pas. Et même si ça se fait, ce sera sans moi parce que, évidemment, tu signes six joueurs. Tu signes pas six joueurs plus un CM. Il faut pas… Il faut vivre… Voilà, c'est ça. Déjà, le coach, je ne sais pas. Déjà, les six joueurs, c'est compliqué. Enfin, cinq joueurs. C'est pour ça que j'ai dit six joueurs. Et qu'en plus, il y avait Goy. Donc, je savais que moi, ma vie, elle ne se ferait pas forcément avec eux. J'espérais. Au final, ça ne s'est pas fait. Mais en vrai, un rêve. Ça a été un an full plaisir. Moi, j'étais au chômage. Donc, merci l'État français de m'avoir aidé. Et puis, voilà. C'est vrai que l'État français finance quand même pas mal de gens dans le subtop francophone. Donc, on le remercie. Et qu'est-ce que ce serait un petit peu la recette d'un bon banger en vidéo ? Je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas de recette. Je fais que du feeling. Des fois, je ne vais pas mentir. La vidéo de Vitality, je savais qu'elle allait marcher. Bien sûr, pas à cette échelle-là. Mais je l'avais dans la tête et je me disais, il faut que tu le fasses. Mais d'un côté, j'avais honte. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait un accent russe. Je pense que ça m'a pas mal aidé à me détacher et me dire, ce n'est pas toi qui le fais. C'est un personnage que tu crées. Si les gens n'aiment pas, si les gens les critiques, tu ne sais jamais comment ça va être reçu, surtout quand c'est ta première fois. de la recette. Sans les choses, je consommais énormément de réseaux sociaux à ce moment-là. Donc c'est sûr que je pense que les choses qui me faisaient rire font rire les gens en moyenne. Je suis un hormis en vrai. Tout me fait rire. Les bonnes blagues me font rire. Donc essaye que ce soit drôle et que ça te plaise à toi en premier. Et peut-être que ça plaira aux gens. Peut-être pas et ils ne te frustrent pas. Des fois, ça ne plaît pas. Tu ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la main sur ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Et là, du coup, l'aventure avec DBL, forcément, on s'est passé sous Hit. Et toi, tu ne les as pas suivis. Donc quelle est un petit peu ta nouvelle place sur le subtop francophone ou même vis-à-vis de CS ? Parce que tu m'as parlé de Faceit. Du coup, c'est tout frais. J'ai commencé le 1er avril avec Faceit. Donc, pour l'instant, je gère toute la communication de la FPL essentiellement. Un petit peu Faceit. Ça va évoluer avec le temps, mais je ne sais pas encore trop où on va. À côté de ça, je bosse pour LDLC depuis le mois de février. Donc, tout particulièrement sur la partie CS, mais pas que. Aussi, le CM plus général. C'est cool. Moi, ça me fait une première expérience. Et à côté de ça, je monte des vidéos pour KRL. Donc, des petits moments du stream. Voilà. J'essaie de faire du montage rigolo. Le but, c'est de rabattre sur Twitch les gens de YouTube et aussi de développer la chaîne YouTube. Voilà. OK. Et sur ce que tu suis dans CS, plutôt le côté spectateur. Toi, quelle équipe te parle aujourd'hui ? Est-ce que tu es toujours sur IT ? Ou est-ce que tu es un petit peu plus aussi à suivre les autres français ? Non, moi, je suis en CS, je ne vais pas mentir. C'est une belle équipe. C'est une belle histoire. C'est des humains que j'apprécie. Donc, c'est sûr que j'espère à tout prix qu'ils vont aller au Major. Et puis, quand elle sortira, on aura la réponse. J'espère que vous y êtes, mes frères. Et après, j'aime toutes les équipes. Moi, je n'ai pas de préférence. C'est sûr que quand tu connais les humains, c'est plus simple de les apprécier. Et voilà. OK, ça marche. Et pour terminer, on va parler de l'expérience LAN en deux mots. Toi déjà, est-ce que tu avais été en LAN ? Et comment tu trouves un petit peu ce milieu-là ? C'est ma première LAN. Moi, je ne viens pas du tout du milieu de jeu vidéo. C'est assez fou. Et c'est cool. C'est une très bonne expérience. Et c'est cool de voir que les gens se déplacent. Tu vois, je ne sais pas. Je n'aurais pas pensé ça des gens. En vrai, c'est bête ce que je vais dire. Mais on a des préjugés. Et voilà. C'est génial. Les gens se sont déplacés. Les gens sont pleins d'énergie. Ça crie tout le temps. C'est cool. C'est vraiment une bonne ambiance. Ok, ça marche. Déjà, je te remercie pour l'interview. Je te remercie aussi pour tout ce que tu nous as apporté durant toute la période d'Ebel. Parce que ça a joué. Qu'on le veuille ou non, ça a joué. Et comme d'habitude, chez Vacarme, on a le mot de la fin. Je te laisse, c'est mon premier mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est soyez heureux dans la vie. C'est un bon mot de la fin. Et de notre côté, je vous remercie comme d'habitude de nous suivre. On se retrouve sur les réseaux, sur le site, tout ça, tout ça. Pour suivre d'autres interviews autour de la coupe. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501